Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Le bilan du Covid-19 ce mercredi reste inchangé. Aucun nouveau cas n'a été enregistré durant les dernières 24 heures. En parallèle, il n'y a pas de cas actifs dans le pays. Le communiqué du ministère de la Santé fait état de 322 patients guéris du Covid-19 à Maurice. On fait le point avec Manisha Dutti. Pas de nouveaux cas en ce 13 mai 2020. Le nombre de cas actifs est à zéro et depuis le début de la pandémie, 332 cas positifs ont été enregistrés dans le pays. 322 patients sont guéris et 10 décès sont à déplorer. Il n'y a aucun patient en réanimation actuellement. Elles sont 220 passagers en quarantaine. Le ministère de la Santé a effectué à ce jour 24 080 tests PCR. Le nombre de tests rapides à grande échelle est de 56 152, ce qui porte à 80 232 le nombre de tests de Covid-19 effectués à Maurice. Et dans le monde, ce 13 mai, on a dénombré 4 354 545 cas positifs et le nombre de décès s'élève à 293 033. C'était les chiffres officiels du ministère de la Santé. À présent, nous vous invitons à suivre la conférence de presse du Comité national de communication sur le Covid-19. Ce point de presse est animé aujourd'hui par le docteur Zoubert Dumaye, les ministres Kailesh Jagadpal et Manjigoubine. Bonsoir. Bonsoir à toute la population. Bienvenue pour le daily press briefing du National Communication Committee sur le Covid-19 du Prime Minister's Office. Moi, avec moi aujourd'hui, les ministres Kailesh Jagadpal et Manjigoubine pour nous causer la situation au niveau du Covid-19 dans le pays et sur les débats parlementaires, comment la population connaît. Aujourd'hui, le Parlement PCG est débat sur les deux projets de loi qui concernent directement l'épidémie de Covid-19 et l'aspect de ce qui est fin d'arriver concernant le coup de feu, l'épidémie. Donc, les deux billes qu'il peut discuter aujourd'hui, c'est le Covid-19 bill et le quarantine bill. Moi, je tout connais, ça a des projets de loi, l'a fait nous présenter ensemble parce que tous les deux projets de loi et on a même l'objectif. C'est pour renforcer le combat contre le Covid-19. Moi, je tout connais, aujourd'hui, c'est le 17ème jour qui nous peine à aucun cas, mais l'épidémie nous reste vigilant parce qu'à ce temps qu'il nous a élevé à la reprise, il ne nous a pas gagné de nouveaux cas. C'est un projet de loi pour nous renforcer le combat contre le Covid-19 et consolider l'état de préparation par rapport à la future pandémie. Le Covid-19 bill, aujourd'hui, le Premier ministre finit présenté en second reading et finit permettre à la population qu'on ait qui les contenir et finit présenté d'une façon bien claire et mot pour donner un résumé de présentation du Premier ministre. Le Covid-19 bill amende à une série de lois existantes qui tenaient en compte l'impact de l'épidémie de Covid-19 dans plusieurs secteurs. Le gouvernement soulage la population de toutes bonnes difficultés qui nous font tout fin vivre depuis le 23 mois qui est déclaré. et nous les, aussi, à travers la Covid-19 bill, facilite la reprise graduelle qui nous peut opérer à partir du 15 mai et jusqu'à la fin du cours-feu, le 1er juin. Parmi les mesures que le Premier ministre finit annoncées dans le Covid-19 bill, il y a plusieurs mesures bien importantes. Nous peut repousser les deadlines pour paiement différentes licences, certificats et permis qui finissent expirés pendant la période de Covid-19. Ça peut inclure une deadline par rapport à la manufacture CWA et CUB. Nous connaissons ça, c'est une chose qui concerne l'ensemble de la population et ça touche tout du monde. Le Covid-19 bill permet à Monde le Bank of Mauritius Act pour qui la Banque centrale est capable de donner le soutien au gouvernement, le soutien financier nécessaire pour soutenir les entreprises, les employés et les travailleurs du secteur informel qui finissent victimes de l'impact négatif du cours-feu et le fait que Banjimund n'est pas capable de travailler pendant cette période-là. Il y a aussi l'amendement du Education Act qui permet de définir la modalité pour le online learning. Le Chemical Fertilizers Control Act pour amender pour empêcher le stockage illégal de fertilisants dans le but afin d'un acteur de ce secteur-là de faire un profit abusif. Pour protéger les locataires, les bâtiments commerciaux et les locataires dans la case, le Landlord Internet Act peut amender et nous peut introduire un moratoire pour le paiement pour qui Banjimund est capable de payer le loyer en installement jusqu'à le 31 décembre 2021. Donc, cette période de lockdown, quand je n'ai pas fait le travail, je n'ai pas pu payer le loyer pour pouvoir rééchelir ce loyer-là dans une période qui arrive jusqu'à décembre 2021. L'Employment Relations Act peut prévoir un nouveau approche pour résoudre les bannes litiges dans certains secteurs critiques. Nous connaissons dans beaucoup de secteurs, notamment le secteur de l'industrie, le secteur d'exportation, qui fait nous toucher pendant cette période de crise. Donc, l'amendement d'Employment Relations Act lui permet à certains secteurs critiques de passer sa période exceptionnelle. Il y a plusieurs dispositions pour encourager « work from home », l'employeur pour réduire le nombre de localis par 15 jours par an pendant une durée de 18 mois suivant la fin du COVID-19 période. Pour exprimer nos reconnaissances envers les frontliners, les bannes qui travaillent pendant la période de couve-feu, le gouvernement fait en sorte que ce amendement-là ne touche pas à ce mandement-là, ce secteur livre et ce local livre. Donc, le frontliners ne sont pas concernés pour la réduction du nombre de locales livres et secteurs que la loi peut amender pour permettre. Nous faisons aussi le Quarantine Act parce que la loi actuelle est remonte de 1954 et ce Quarantine Act-là, nous faisons trouver qu'il y a beaucoup de l'arc-une, qu'il y a beaucoup de carences et qu'il y a certaines situations qu'il n'est pas capable d'adresser parce que la loi n'est pas capable. Juste après moi, je vous passe la parole au docteur Jagatpal pour qu'il est capable d'expliquer en détail les amendements qui sont apportés à la Quarantine Act. Avant de terminer, je vais vous dire que pareil que moi, quand le gouvernement fait décider le couve-feu, le gouvernement fait une mesure très courageuse avec le couve-feu, il fait une ferme à une frontière, il fait une mètre de couve-feu, il arrive même jusqu'à une situation en Côte-Bizin, il fait une ferme à un supermarché, mais la population fait une soutenir le gouvernement parce que la population est en confiance que le gouvernement, le Premier ministre, peut agir dans l'intérêt de la population. L'esprit derrière le COVID-19 bill et le Quarantine Bill, c'est exactement dans même l'esprit, c'est pour travailler dans l'intérêt de leur population. Sans plus tarder, on passe la parole au ministre Kailesh Jagadpal qui peut donner plus de détails sur le Quarantine Bill. Bonsoir Zotou. Encore une fois, il arrive 17 jours consécutifs que nous n'avons pas fini et n'en a aucun cas amouriste, nous n'avons pas fini, détecté aucun cas amouriste. Déjà là, c'est une bataille, une bataille qui n'est pas encore fini de gagner, mais ça veut dire aussi qu'il n'est réussi à contrôler la propagation de ce virus-là. Aujourd'hui, c'est une étape importante par l'Allemagne et que là, quand le Premier ministre, les fins présents dès la loi, importants, dans le premier, c'est le COVID-19 bill et le deuxième, c'est le Quarantine Bill. Je vais vous donner un petit peu plus d'explications sur le Quarantine Bill. Si vous savez qu'il y a quelques jours de cela, l'honorable Manish Gobine a donné beaucoup d'informations sur le sujet, je vais vous ajouter un petit peu plus d'informations. Dans ce Quarantine Bill qui est présenté aujourd'hui, le Premier ministre explique bien comment il est important qu'il y a des causes dans un contexte que c'est une maladie, une maladie qui est capable de transmettre et qui nous devons faire pour empêcher cette maladie-là de continuer à propager. La loi est une provision pour beaucoup d'autres choses. Première affaire, n'importe qui d'immun, qui est un CISP, qui est capable d'en avoir une maladie, la loi est une provision pour cette maladie-là. Comment il faut protéger cette maladie-là ? Comment il faut empêcher cette maladie-là ? Il faut une maladie-là avec les autres d'immun, ça, tout ça vient de la quarantaine-bille-là. La loi est une provision pour qu'il y ait une place pour cette maladie-là, il faut un sang, il faut un facilité pour qu'il y ait une maladie-là, comme ça, cette maladie-là est protégée et qu'il y ait une maladie-là, comme ça, la maladie ne va transmettre. La loi est une provision pour les autres d'immuns donner une bonne information parce qu'il y ait une bonne information qui est une bonne information concernant qu'il y ait une maladie, il faudrait nous donner toute cette information-là. Sinon, ce qui peut arriver, si nous n'avons pas de portage d'informations, nous n'avons pas de connaître, les officiers qui travaillent dans la quarantaine, ils n'avons pas de connaître toute cette information-là. Les officiers, les sanitaires, les médecins ont besoin de toute cette information. Tout cela permet de nous contrôler n'importe quelle maladie qui vient de nos pays. La loi est aussi de faire une provision pour les offenses parce que si nous n'avons pas d'offense, les liens ne sont pas de connaître comment faire pour les gens qui n'ont pas respecté la loi. Tout cela est expliqué bout par bout. Le premier ministre est présent sur la loi et voilà qu'il est maintenant pour une nouvelle étape. Ici, les bons mots font ressentir qu'ils nous font aussi écouter l'idée de l'opposition. L'idée de l'opposition, ils font venir sans aucune proposition. L'idée de l'opposition, ils font venir quand ils connaissent nos pays dans une situation où ils sont capables de mettre la tête ensemble, mais ils profitent de l'occasion-là pour faire plus de la politique et que dans la politique, ils ne font pas une partage. Ils font connaître, ils reconnaissent que le gouvernement font faire bien, mais ils ne font pas permettre de dire ce qu'il y a. Mais ils trouvent les autres moyens pour montrer que, supposément, ils ne font pas marcher dans ce pays. Vous connaissez bien ? L'idée de l'opposition vient de dire qu'il y a une situation où la population perd. Ils ne font pas vraiment du tout. La population est confiante. La population reconnaît qu'ils travaillent avec le gouvernement. La population éclairée. La population regarde la télévision tous les jours. Ils peuvent regarder dans les autres pays qu'ils disposent. Et ils connaissent qui est la réalité. Voilà un peu tout ce qui vient de passer. Et là, je retourne la parole au Dr. Joubert Dumas, comme ça, ils sont capables de donner des autres informations. Merci, M. le ministre. Kailé Chagapal. Avant de passer la parole, le ministre Manish Gobine. Je vais vous donner un aperçu de un « work access permit ». Et nous constatons, la police, nous informons, au National Communication Committee, qu'il y a une fausse nouvelle qui peut circuler. Il y a un « djimoun » l'application « be safe maurice.mu ». C'est toujours capable de faire application. Et à midi aujourd'hui, nous tenons 60 426 applications qui finissent à arriver sur la plateforme concernant 255 048 personnes. Et la police informe-nous qu'il y a 31 032 applications finissent à approuver. Ça concerne 155 32 personnes. et il y a 1622 applications qui finissent rejetées parce qu'il y a un « djimoun » qui n'a pas tout dans une catégorie que j'ai un droit circulé. Donc, la délivrance de « work access permit » peut passer selon le programme que le gouvernement finit défini. Il peut passer dans l'ordre, le système efficace, la plateforme qu'il met en place pour Moïse Télécom pour faire application online. L'IP fonctionne bien et nous sommes extrêmement satisfaits avec l'état de la situation. Nous pensons que jusqu'à vendredi, tout le monde qui fait une application pourrait réussir et gagner le « work access permit » pour être capable de circuler et surtout, commencer le travail selon la disposition la loi pour la reprise partielle des activités à partir du 15. Je vous passe la parole au ministre Manish Gobine. Bonsoir à toute la population. Merci, docteur Jumay. Passe-moi la parole. Il y a juste trois points pour faire ce soir. Premier point, c'est lors de nos derniers points de presse, je vais t'expliquer qu'il fait le gouvernement peut venir de l'avant avec, dès la loi, le « COVID miscellaneous provisions bill » et le « quarantine bill » parce que le gouvernement prépare nos pays avec ça, de nouveau la loi, bien sûr, pour un troisième pour venir plus tard, le « public health bill ». Le gouvernement prépare nos pays pour qu'il ait une reprise contrôlée et surtout une reprise maîtrisée. Nous ne sommes pas capables de continuer d'opérer avec la loi de 1950. exactement en quarantaine, la loi-là est passée en 1953 et il est venu en vigueur dans Maurice qui était encore une colonie à l'époque-là en 1954. Aujourd'hui, il y a un plaisir avec les autres maladies parce que le COVID il y a des autres maladies qui sont transmissibles, qui sont capables de faire l'épidémie et donc nous sommes capables de faire de nouveau la loi basée sur l'expérience qui nous fait gagner la COVID. Comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, aujourd'hui, mercredi, le Premier ministre présente les deux projets des lois dans l'Assemblée et le débat peut encore pour continuer ce soir et pour continuer aussi demain, jeudi. et vendredi. Nous sommes capables en tant qu'une population de réagir suite à l'expérience que nous avons gagné avec la COVID pour que dans le futur une population protésez. protésez. C'est sa premier priorité gouvernement, ce protése, population, dans le cas de l'épidémie. qui nous les rappel de la population des affaires. Nous avons vécué d'abord, nous avons créé un psychose de l'épidémie. Nous avons un média ou un Facebook pour écrire un tas de l'expérience pour écrire un tas de l'expérience pour faire de l'expérience. Péa. Population, vous vous rappelez, vous connaissez quand sa pays là, tu n'as pas eu un père? Quand tu n'as pas eu un premier cas, COVID. Quand sa pays là, tu n'as pas eu un père? Quand tu n'as pas eu un premier, la mort. Mais seulement le gouvernement, l'officier de la santé, l'officier de la police, tout du monde, la population, nous tous nous collaborons, nous devons contrôler la situation, nous devons contrôler que ce virus n'a pas propagé partout, le ministère de la santé devons contrôler le contact tracing partout que tu l'as capable, le gouvernement devons collaborer dans les autres pays, 24-7 travaillent pour contrôler la propagation du virus. La cause de ce qui aujourd'hui, est-ce que le Dr. Djagadpal dit-il, il finit dans zéro nouveau cas pendant 17 jours consécutifs. Asse-té la, le temps pey arrive sa staza ou tout un tas di moun de o, asse-té je pey koman saouti pou kreye six causes. Mou fè en l'appel au bon sens, à la population, refléchi, parei kouman nous tous ensemble nous collaborer pou kontrol propagation pendant plusieurs semaines, plusieurs jours depuis que nous n'avons un premier cas dans Maurice, à nous continuer nos collaborations pou kouman nous faire une reprise métrise, contrôlée pou l'avenir nous pays. Arrête, écoute, ban mauvais nouvelles, ban fausses nouvelles, ban fake news ki s'éte di moun de mauvaise intention a pe propazé. Se ne pa le mouman pa le tom dans sa si cause la. Sa, de la loi kin amène la, nou pe amène ban solution à ban problème pratik mo ti explik sa dimanche denye. Konseyna ban délé, ban paiement, ban licence, en am ban pénalité, sa, paie régler paie le covid miscellaneous bill. Il y a question économique. Il y a covid levy. Il y a de ne pouvoir emorrer pou récupérer certaines loisans. Il y a de ne pouvoir emorrer pou donner certaines loisans. Comme un wage assistance scheme. Self-employed assistance scheme. Tout ça là aussi paie amendé paie le covid miscellaneous bill. Il y a l'amendement dans la loi travail aussi. Il y a nous tous sommes capables de faire un sacrifice pour que le gouvernement ensemble avec les partenaires sociaux nous refaire nos pays recommencent son activité pour continuer le développement. A aucun moment n'est rupture de dialogue. Le dialogue continue aujourd'hui même le gouvernement n'est encore un session de dialogue avec les partenaires sociaux. Nous voulions comprendre comment Maurice nous vulnérables. Tout nous ban marché vendre produits à l'extérieur. et sa ban pays là aujourd'hui comme vous gêne le télévision dans news tout sa ban pays la ferme. Kote nous par vendre nous bad produits. Nous pays nous dépendre beaucoup aussi le tourisme. Et nous nous devons croire que le tourisme pourrait commencer à venir parce qu'il y a zéro COVID pendant 17 jours. Nous devons réaliser si nous pour ouvrir frontières pour faire tourisme venir de sa ban pays la kote des milliers de milliers de cas de COVID qui risquent nous prendre si toutefois il y a de un risque d'amorisme d'amorisme. C'est ce qui nous trouvent notre situation économique bien délicat. Et dans sa ban moment la fausse nouvelle les bien révoltants. Je donne l'exemple fausse nouvelle qui peut aller. Et la fausse nouvelle qui peut finir partout. vint dire que sans la travail , il se coup de la travail. Pas de la travail. Il a une restriction qui est causée. Parce qu'il se appelle annuel livre, il a une restriction pour que nous encourage tout le travail et sa restriction la. Pas juste dans secteur privé, dans secteur public aussi est dans ce restriction. Ce n'est pas le moment pour dire que prends un coup et on se pour rescate moi. Nous tout besoin mettre le collectif pour que l'activité économique reprend à Movis et c'est la raison derrière qui fait une restriction sur le annuel livre. Et il d'un qui travaille pendant sa période de COVID quand il est en confinement là, il est exempté. Bien sûr, parce qu'il reconnaît qu'il a déjà fini travail dans l'époque confinement. Donc, sa qualité fausse nouvelle là, il crée une panique, mais il une panique fausse, il base sur la fausse nouvelle. Il encourage la population vérifier, demander l'information qui est correcte, suivre la presse pour qu'il paie la six causes d'un pays. Deuxième fausse nouvelle, l'exemple qui m'a donné, c'est une très mauvaise intention qui a police pour arrêter dans la case brite-brite, la police première fois dans sa pays pour un pouvoir d'arrestation sans aucune parole. Il faut et clair le pouvoir de la police le pareil comme il était depuis la police existée dans le pays. Pourquoi quand la police attraper un volet d'un bazar pour lui? Pourquoi il l'arrestation sans l'arrestation existée? Le contrôle de l'arrestation se fait toujours par le magistrat quand la police finit la arrestation. Ce contrôle continue à une situation quarantaine. Si un infecté et l'officier de la santé docteur peut faire ce test pour poser une question pour déterminer si il y a un virus et si il sauve il y a le ou pour attraper tout de suite pour faire sa test la. Ce n'est pas une mesure pour aider l'officier quarantaine. Malgré ça, il y a des amis pour écrire les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Dernièrement, j'ai envie de dire une affaire. J'ai refaire rappel à la population. Depuis nous avons un confinement, tout le monde coopérera. Il y a la loi qui dit qu'il reste tout. Il y a le premier jour. Nous mettons la loi après, mais tout le monde reste la qu'il coopérera. qui fait parce que tout le monde comprend qu'il travaille dans l'intérêt de la population. le virus se affectera, il y a l'affecté les enfants, les parents, les femmes. Quand mettons la loi pour les respecter, les autres peuvent passer la loi sévère. Tout le monde coopérera, tout le monde passe. Tout le temps là, il y a qui se Si vous continue à collaborer pendant tout sa jour, la collaboration continue. Vous connaît la loi, c'est l'esprit voler. C'est voler qui perd la police. C'est voler qui perd la loi. Si vous collaborer, vous respecter tout consigné, tout pour passer correctement, la reprise pour passer correctement, nous payons pour sauter dans sa situation difficile dans qui nous était là. C'est ça l'importance. Malheureusement, il y a un monde encore qui servit dans une situation comme ça pour un gain politique pour créer six causes, mais je fais l'appel à la population qui n'a pas dans sa pièce. là. Voilà moi essentiellement qui m'a envie de dire pour encourager la population bien sûr suivre les débats qui passaient à l'Assemblée mais servis discernement connaît qui prend l'avantage pour gagner politique et qui a à cœur l'intérêt de la population. Merci de tout et bonsoir. Merci M. le ministre Manish Gobine qui explique nous un certain nombre de provisions de sa deux billes qui débatent d'appelement à eux-mêmes qui m'opé qu'aux autres le COVID-19 et le quarantine bill. Donc je remercie pour l'attention c'était le daily press briefing du national communication committee du par ministère d'office on rappelle que nous à 17 jours sans aucun cas COVID-19 dans Maurice remercie pour l'attention pour notre rendez-vous pour une prochaine daily press briefing demain à la même heure merci beaucoup s'il 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 Sous-titrage FR ?